Comme vous le savez peut-être déjà, les dessinateurs se sont lancés sur internet. C'est une idée de Lewis Rondheim, c'est Keck qui administre le site. C'est pour les dessinateurs, comme moi, pour vendre nos dessins directement à vous. Vous voyez plein de petits points rouges, ça veut dire que vous êtes cool et que vous achetez plein de mes dessins. Et c'est vraiment super gentil. Mais comme vous le savez, il y a peu de temps, on m'a volé ma bite. Elle est là. J'ai décidé de redessiner cette bite. Ça sera le premier dessin original depuis 2003 de cette bite et de la mettre en vente. C'est parti. Voilà. Cette bite est unique. C'est la mienne. Elle est officielle. Et cette bite va être mise en vente. Alors attention, l'argent de cette bite, l'argent de ma bite, ira complètement à ma chaîne YouTube. Tout l'argent que vous allez verser pour l'achat de cette bite, de ma bite originale, sera réutilisé pour faire des vidéos mieux. Ou tout simplement pour payer peut-être quelqu'un pour faire des vidéos mieux. Voilà. Voilà. Donc la bite est déjà en vente. Vous avez 7 jours pour enchérir sur ma bite. J'adore quand les gens se renchérissent sur ma bite. Pour la livraison, je propose une livraison gratuite. C'est-à-dire que je paierai les frais de port. Donc si vous achetez cette bite pour 1 euro, ça va me coûter de l'argent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais pas ça pour l'amour de l'art. Je fais ça pour l'amour de la bite. Et on est beaucoup à aimer la bite. Et ensuite, par contre, si vous êtes... Donc sur toute la France, je vous envoie gratuitement la bite. Par contre, si vous surenchérissez et que vous êtes à Paris, je reviens vous remettre en main propre ma bite. Et croyez-moi après, elles ne seront plus propres. Il y a tellement de vannes à faire. Donc, je vous remettrai ma bite en main propre. Et si vous l'acceptez même, on filmera cette remise de bite en main propre. Et je vous annoncerai à quoi va servir l'argent que vous avez donné pour une prochaine vidéo YouTube. Ouah ! Mais c'est le feuilleton de l'été, putain ! Donc, désolé, par contre, je coche. Pas de livraison internationale. Parce que là, non. Je ne traverse pas l'océan avec ma bite. Lâchez-vous. Payez pour voir ma bite. Ma bite chez vous. Tu payes et ma bite est chez toi. Tu payes, je t'envoie ma bite. Et tu fais ce que tu veux avec ma bite. Tu peux mettre ma bite sous verre. Tu peux mettre ma bite sur ton chat. Tu peux mettre ma bite sur ta meuf. Tu peux mettre ma bite dans ta bouche. Tu pourras mettre ma bite sur ton père. Tu pourras mettre ma bite dans ta grand-mère. Non, là, ça implique vraiment un truc sexuel. Lâchez-vous. J'ai donc un petit peu menti dans les vidéos. J'ai dit que ça serait la fin de la quête de la quiquette. Mais pas vraiment. Puisque lorsque quelqu'un va remporter ce zizi, je vais devoir lui apporter en main propre. Donc du coup, ça fera une vidéo en plus. Et surtout, j'ai Julien, qui est avocat au barreau de Lille, qui a accepté de suivre mon affaire gratuitement. Il vient de m'écrire une lettre de mise en demeure et de réclamation pour violation de droit d'auteur. Je dois lui envoyer la photo de ma bite pour finir le document. J'aime beaucoup parce qu'il y a écrit « En effet, plusieurs de ses illustrations dont il est détenteur exclusif des droits d'auteur se retrouvent sur des vêtements mis en vente sur votre site et notamment un dessin de pénis stylisé reproduit ci-dessous. » Donc ça, je vous tiendrai au courant parce qu'on va envoyer ces lettres aux sites qui ont volé ma bite. Parce que quand il y a vol de bite, il ne faut pas se laisser faire. Merci les gens. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.